La dame avec le sac aux bandoulières ! Arrêtez de courir ! La dame avec le sac ! Arrêtez de courir ! Et toi, ne cours plus ! Madame, pourquoi couriez-vous ? Parce que je suis en retard. J'ai cours dans cinq minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire ? Un pudique ? Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul ! Mais putain, c'est pas possible ! Où qu'on se place, on voit toujours la même chose. Tu parles d'un cours d'anatomie. Le seul truc qui dépasse, c'est son gros nez. Vous devez vous présenter immédiatement à l'université centrale. Tous ceux qui s'absenteront seront renvoyés pendant deux semaines. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter n'importe comment. C'est du sang de nos martyrs qu'ont poussé les fleurs de notre révolution conduite indécente. C'est piétiner le sang de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Aussi, je demande aux demoiselles ici présentes de porter des pantalons moins larges et des cagoules plus longues, qu'elles couvrent bien leurs cheveux et qu'elles ne se maquillent pas. Quelqu'un a-t-il une question ? Sinon, la séance est levée. Oui ? Vous dites que nos cagoules sont courtes, que nos pantalons sont indécents, que nous nous maquillons, etc. En tant qu'étudiante en art, une bonne partie de mon temps se passe à l'atelier. J'ai besoin de liberté de geste afin de pouvoir dessiner. Une cagoule plus longue rend la tâche encore plus difficile. En ce qui concerne nos pantalons, vous leur reprochez d'être trop larges alors qu'ils cachent efficacement nos formes. Sachant que ces pantalons sont actuellement en vogue, je pose la question. La religion défend-elle notre intégrité physique ou s'oppose-t-elle simplement à la mode ? Vous n'hésitez pas à nous faire des remarques. Or, les frères ici présents ont toutes formes de coiffure et d'habillement. Parfois, ils mettent des vêtements tellement serrés qu'on arrive même à voir leurs dessous. Comment se fait-il que moi, en tant que femme, je ne puisse rien éprouver en regardant ces messieurs moulés de partout, mais qu'eux, en tant qu'hommes, puissent s'exciter sur nos quelques centimètres de cagoule en moins ? Ah, c'est bien. C'est comme si tu leur avais coupé leurs petites bites. S'il te plaît, enlève cette saloperie de cagoule. Ça me rend claustrophobe. Je finis par oublier que je l'ai sur la tête. N'oublie jamais ça. C'est la peur qui nous fait perdre notre conscience. C'est aussi elle qui nous transforme en lâches. Tu as eu du cœur. Je suis fière de toi.